... Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de Madame le maire, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie de remise de la médaille d'or de l'Office républicain des mérites civiques et militaires à M. Léon Landini, président de l'amicale Carmagnol Liberté des anciens FTP Moï. Mesdames et messieurs, Mme Marie-Hélène Amiable, maire de Bayeux, conseillère départementale des Hauts-de-Seine, qui s'adresse à vous. Mesdames, messieurs, chers amis et très chers Léon, permettez-moi de saluer tout d'abord la présence à mes côtés, bien sûr de Laurent Carteron, qui est notre conseiller municipal délégué à la culture de paix, à la mémoire, aux anciens combattants. Il y a beaucoup aussi d'élus qui m'entourent, et il y a S. Moudjénam, ma première adjointe, mais il y a bien sûr d'autres collègues, je n'avais pas tous les cités. Et puis saluer la présence de mon collègue et ami Pierre Mouzoulias, il est là, Pierre, qui est conseiller départemental de Brouhaha, donc merci de vous être rendu disponible. Philippe, évidemment, saluer la présence de Michel Basso, qui est président d'honneur de la RAC des Hauts-de-Seine. J'excuse, mais tu vas le faire, Michel, Raphaël Vahé, qui est président national de l'Association républicaine des anciens combattants de la RAC, qui devait être parmi nous. Et puis Raphaël a des soucis de santé, donc voilà, bon, oui, grave, donc on l'excuse évidemment toutes et tous, et puis tu lui transmettras nos amitiés en souhaitant qu'ils puissent évidemment se rétablir le mieux possible. Nous voici donc toutes et tous ici réunis dans notre ancienne mairie pour un jour qui est bien particulier. Un jour où nous honorons, comme il se doit, un balné au lait ordinaire, mais pas tout à fait comme les autres. Une personnalité locale, car qui ne connaît pas Léon à Baigneux. Une personnalité tout court, je vous dirai certains, parce qu'on ne le connaît pas qu'à Baigneux. Léon sait bien tout cela. Tu es arrivé à Baigneux en mai-juin 1987, où tu t'installes au Clos-la-Pau, à la résidence du Clos-la-Pau, mais parmi ses tout premiers habitants. Il a su naturellement, malgré ou avec son accent inimitable, trouver sa place dans notre ville populaire et dynamique, fier de son histoire et de ses valeurs, et puis toujours impatiente d'écrire à lui-même son avenir. L'ancien fils d'immigrés italiens ayant fui l'Italie fasciste de Mussolini pour Saint-Raphaël dans le Var, l'ancien petit ouvrier bûchon à l'exploitation de Liège, l'ancien militant des jeunesses communistes de Guéret en Creuse, à Saint-Dizé, en Haute-Marne, l'ancien adolescent résistant... C'est pas grave ! Il y a toujours des erreurs dans l'édition. Surtout avec les ondes, il y en a beaucoup à dire. Donc il y a forcément l'ancien adolescent résistant, héroïque, par ses exploits au sein des FTP Moï, notamment au sein du fameux bataillon Carmagnol Liberté, dans la région lyonnaise, l'ancien interné de Montluc, torturé par Clos Barbie. L'ancien survivant de cette guerre atroce que fut la seconde guerre mondiale, s'est présenté au Balnéolais comme un nouvel habitant que nous avons accueilli avec un très grand plaisir et une très grande fierté. La verve militante, nos débats n'ont plus fini, tes coups de gueule aussi parfois marquent tes années balnéolaises. Des années marquées aussi par la vie de famille, le travail et une retraite bien méritée après une belle carrière dans le secteur de la restauration collective. Car tout le monde ne le sait pas, mais tu as créé et fait prospérer une entreprise de restauration collective, la Sorgérec, qui a servi jusqu'à 25 000 repas par jour. Parmi les souvenirs que nous partageons à Bagneux, je me rappelle, on se rappelle toutes et tous ici notamment, de cette soirée de novembre 2013, où tu as participé au théâtre Victor Hugo à une émouvante présentation du film Les jours heureux, le très beau film de Gilles Perret sur la genèse du programme du Conseil national de la résistance, dans lequel tu es l'un des principaux témoins. Avec toi mon cher Léon, c'est tout cela que nous célébrons aujourd'hui. La nécessité de se mobiliser encore et toujours contre le discours de rejet, contre la haine de l'autre, contre le racisme, l'antisémitisme et le fascisme, c'est l'esprit de la résistance. Quelques jours après les attentats meurtriers de Bruxelles, qui ont coûté la vie à des dizaines de victimes innocentes du terrorisme, cette nécessité se fait cruellement impérieuse et urgente. Elle appelle au rassemblement de toutes et de tous, au-delà des origines, des cultures, des générations. Je veux d'ailleurs noter devant vous qu'au lendemain des terribles attentats de Paris, Julia Ribeiro, une jeune chanteuse balnéolaise d'origine portugaise, a composé un très beau texte intitulé « Résistance ». Je veux y voir mon belle filiation, dans la lutte contre la barbarie à travers l'écriture de mots pleins d'espoir. Les jours heureux s'intitulaient le programme du Conseil national de la résistance. Quel titre enthousiasmant et quelle actualité aussi ! Permettez-moi de vous lire quelques extraits. Unis quant au but à atteindre et aux moyens à mettre en œuvre, les représentants du Conseil national de la résistance proclament qu'ils sont décidés à rester unis afin de promouvoir les réformes indispensables. Sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières, le retour à la nation des grands moyens de production, monopolisés, les sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques, le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente agricole et artisanale, le droit d'accès aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Sur le plan social, le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajoutement important des salaires et la garantie d'un niveau de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous des moyens d'existence dans les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauché de licenciement, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Au moment où des centaines de milliers, voire des millions de nos concitoyens sont mobilisés contre le projet de loi travail présenté par le gouvernement, voilà une source d'inspiration qui n'a pas pris une ride. Mesdames, Messieurs, très chers Léon, ainsi donc, ce n'est pas sans une certaine émotion que je prononce aujourd'hui ces mots en ton honneur. Je pense aussi à Jaline Jambu et Christian Fischer, qui auraient été fiers d'être à tes côtés. Avec ta permission, je voudrais que ce moment résonne comme un appel aux générations futures à s'indigner, à se révolter, à se mobiliser toujours et encore contre l'injustice. Je dis avec ta permission, car je sais que cette question du rapport entre les générations n'a pas toujours été sans te poser problème. Tu ne m'en voudras pas de citer cette anecdote. Dans le film Les FTP Moï, tu racontes ainsi l'histoire suivante. « À ma sortie du fort Monuc, j'avais à peine 18 ans. La Gestapo me fait monter dans ma convoie de camion, dis-tu. Quand je pose la question « Où on va ? », le garde allemand me répond « On va vous fusiller ». Je fais alors le projet de m'échapper en sautant du camion en marche. Quitte à mourir, autant le faire en tentant quelque chose. Si je cours assez vite, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Mais dans le camion, je me dis « Hélas, mon pauvre Léon, t'es foutu. » On t'a menotté avec un vieux. Le gars avait au moins 35 ans. Voilà, mon cher Léon, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Au nom de tous les jeunes réunis ici pour cette cérémonie, je suis heureuse que tu t'en sois finalement sorti. Et je me réjouis d'honorer un éternel jeune homme de notre commune. Tous mes hommages à toi et mes plus fraternels. Félicitations. Applaudissements Oui, je tiens à vous remercier toutes et tous. Mais, comme le disait Marie-Hélène tout à l'heure, elle était émue. Bien, je crois que je suis encore plus ému qu'elle. Parce que chaque fois qu'il y a une manifestation, que ce soit pour le film ou que ce soit pour autre chose, peut-être ça ne se voit pas, mais je suis bouleversé. Je suis bouleversé parce que je revois devant mes yeux l'image de mes camarades que parfois je pourrais les oublier. Je revois les hommes et les femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie. Et lorsque je parle du sacrifice, je veux dire que pour FTP et MOUI de la région Rhône-Alpes, 50% des combattants sont morts et n'ont pas connu ni la libération, ni le programme du Conseil national de la résistance. Nous nous battions avec la conviction absolue que nous étions en train de bâtir un monde différent, un monde meilleur, un monde dans lequel il fut bon vivre, un monde dans lequel le programme du Conseil national de la résistance a défini. Mais pour cela, que de souffrance. Je veux parler d'une de mes camarades, Janine Sontag. Souvent, on mentionne en disant que les femmes faisaient des liaisons, un petit peu comme si on disait que les femmes faisaient de la cuisine. Et bien dans les rentes armagnoles, ça n'était pas ça. Mon ami Janine Sontag, nous avions attaqué un garage, le garage Gambetta à Lyon, et nous avons été trahés. Et au moment où nous étions en train de mettre les bombes dans les voitures et les camionnettes allemandes et qu'ils se trouvaient là, d'un seul coup devant la porte, les gardes mobiles de réserve, ceux qui se disaient français, les gardes mobiles de réserve nous ont enfermés dehors. Le seul moyen de se sauver, c'était de monter sur une poutre, à une lucarne, et de sauter par derrière le premier étage. Janine, lorsqu'elle est montée sur la poutre, elle avait des souliers en Liège, elle a trébuché et elle est tombée. Un copain est descendu pour la ramasser et lui a dit « Non, je ne pourrai pas remonter, va-t'en, tiens, prends mon arme, sinon tu vas te faire arrêter. » Et nous sommes tous partis par la lucarne en abandonnant Janine. C'est après la libération que nous avons appris son calvaire. Janine a été, dès le premier jour de son arrestation, défigurée à coups de poing, à coups de pieds, à coups de nerfs de beuil, à coups de matraque. Mais comme elle ne parlait pas, on lui a incisé les seins avec un rasoir et Janine ne parlait pas. On lui a ébouillanté les jambes et Janine ne parlait pas. Elle a été massacrée avec 120 autres personnes à Saint-Joli-la-Belle. Ça aussi, c'est un moment très dur pour moi, puisque le jour où les SS sont venus au fond Mont-Luc, c'était le 20 août 1944, ils ont embarqué tout un tas de personnes. Ils sont venus dans ma cellule, ils ont appelé De Navi et Véron-la-Croix. En voyant que c'était les SS qui les demandaient pour mis ce bagage, cela signifiait sans retour. Ils ont paillis, un peu tremblant. Il y en a un qui s'approche de moi, il me dit, tu sais, je t'ai déjà dit que j'avais ma femme enceinte, mais je te demande une chose, si tu t'en sors, va la voir et dis-lui que ma dernière pensée sera pour elle. Véron-la-Croix me dit, moi, je n'ai plus de famille, mais je continue à me battre pour ce pays que j'ai mis tant. Un moment après, arrivent de nouveau les SS en disant, Alfred Vial, police bagage. Alfred Vial était probablement le plus grand de ceux qui étaient dans l'autre cellule. Il s'approche de moi et puis me dit, si tu t'en sors, tu diras qu'au moment de me fusiller, Alfred Vial a crié, vive le parti communiste. Donc, vous voyez qu'il y avait de la fraternité, et on ne se posait pas de questions, ni sur la religion, ni sur le passé. C'était quelque chose d'épouvantable, mais quand je commence à raconter, vous savez, j'ai une boule qui me vient dans la gorge, lorsque je pense, par exemple, à mon camarade Simon-Frit, arrêté par la police française, passé devant les sections spéciales, à 21 ans, condamné à être guillotiné, dans la cour de la prison Saint-Paul à Lyon. Donc, les gardes-chourmes le tenaient et l'emmenaient vers la guillotine. Il s'est débattu, il a dit, laissez-moi, je vais vous faire voir comment c'est mourir un jeune communiste. Et il s'est placé tout seul, sous la guillotine. Au moment où le décricat est tombé, toute la prison a chanté la Marseillaise à l'international. Je vous dirais que toute la prison n'était pas communiste. Mais que la Marseillaise était un hymne national et l'international était un hymne de défis lancés à ceux qui nous martyrisaient. Je peux en citer encore. Dans le film, on montre à un moment donné, mon ami Féfer, Féfer, deux jours avant son arrestation, nous avons fait une opération ensemble. Il a été arrêté un matin en sortant de chez lui. Il a été emmené à la Gestapo. Le soir, on l'a ramené, parce qu'il était juif, on l'a ramené au four Montluc. Mais dans la cour du four Montluc, il y avait comme une perjorie. Et les juifs étaient parqués là comme des moutons. Et le soir, quand ils l'ont ramené, ils l'ont jeté comme un sac de poing de terre. Il était méconnaissable, le visage en sang. Et pendant huit jours, ça a recommencé. Et chaque fois le soir, lorsqu'il le jetait au lieu des camarades, il les regardait, il venait lui assigner le visage, il voulait enlever les marques de sang, il leur disait « Je n'ai pas parlé. » « Non, je n'ai pas parlé. » Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire trois jours avant mon arrestation, ils ont été emmenés à cinq places Belcourt, avec une rafale. Ils se sont écroulés. Et on les a laissés là toute la journée interdite de les ramasser pour que les Français voient ce que les Allemands faisaient. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de Janine Zontag et j'ai parlé d'un massacre qui a été réalisé. Eh bien, il faut savoir que c'était une ancienne caserne. On faisait rentrer les gens dans une pièce, une rafale. Ils s'écroulaient, on faisait rentrer les autres. C'est-à-dire qu'on piétinait des camarades qui n'étaient pas encore morts. Lorsque la pièce était pleine, on passait à la pièce à côté. Quand ils ont eu fini leur massacre, avec des bombes d'incendie, ils ont tout brûlé. Et c'est après la libération, en triant dans les papiers, qu'on a trouvé, dans les eaux, pardon, qu'on a trouvé qu'il y avait environ 120 personnes qui avaient été massacrées ce jour-là. Vous voyez que il n'y a de quoi être ému de ce qu'on leur raconte. Parce que comme je vous l'ai dit, la mémoire vous joue des tours des choses que l'on croyait oublier. et qui réapparaissent. Nous nous battions pour une France libre, forte, indépendante, démocratique et souveraine. Où en sommes-nous, mes chers amis, de cette France forte, libre, indépendante et démocratique et souveraine ? Uniquement, sur un point précis, puisque dans le film, Mélenchon dit « Mais nous sommes en démocratie ». Excusez-moi, ce n'est pas du tout ce que je pense. Et ce que mes camarades auraient pensé. Il y a eu un référendum pour savoir, en 2005, si nous acceptions d'être assujettis à l'Union Européenne. Près de 16 millions de Français ont dit non. Et nous sommes assujettis à l'Union Européenne. Le budget national est discuté à Bruxelles avant même qu'il soit soumis aux députés français. Vous voyez que ça me prend la gorge de tous ces souvenirs. Aussi, ne m'aveuillez pas si j'abrège. Je vous remercie tous et je vous embrasse tous très très fort. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements